Arles, vous savez, porte une identité forte autour de l'image, l'image fixe avec la photographie depuis plus de 50 ans, 55 ans. Nous voulions nous engager pleinement dans cette filière industrielle, culturelle et créative. Arles possède cet écosystème, il me paraissait important de l'amplifier. Comment l'amplifier ? D'abord avec la création d'un label Arles Créative qui réunit à la fois tous les acteurs culturels, que ce soit Moppa, que ce soit Luma, que ce soit Actes Sud, que ce soit des studios comme tu ne nous as pas vus, que ce soit l'AMU, c'est-à-dire Ex-Marseille Université et bien d'autres. Nous avons candidaté à deux AMI, nous avons été lauréats et ça va nous permettre à la fois de créer sur Arles un hub, c'est-à-dire une structure qui va accueillir des étudiants, qui va fédérer des étudiants et qui va leur permettre avec des outils d'être de plus en plus créatifs. Nous avons installé et décidé d'installer ce hub dans l'hôtel particulier de Kikrank-Beaujeux, qui était l'ancienne école de la photographie, pour que ce lieu soit dans le cœur de ville, soit emblématique de notre politique. On a toujours été convaincus chez TNZPV qu'à plusieurs cerveaux on était meilleurs, mais là on a plein de cerveaux, tous différents, qui viennent de milieux différents aussi. Ça va nous permettre très certainement de rayonner à l'international avec des projets constructifs pour le territoire et pour nous aussi. Le hub créatif, c'est un outil pédagogique, c'est un moyen qui est transverse entre le monde des étudiants, le monde de la formation et le monde de l'entreprise et le monde du développement de projets. Donc il y aura des moyens financiers avec des machines, des moyens humains, des moyens matériels qui seront mis à disposition pour aider les entreprises du territoire à se développer. Les entreprises qui ont des idées, ils n'ont pas forcément les lieux, ils n'ont pas forcément les outils, ils n'ont pas forcément non plus les matières humaines pour pouvoir se développer. Et il y aura aussi des aides avec l'agglomération ACCM et le projet CISAM qui est porté par Aix-Marseille pour pouvoir justement aider à développer des projets qui soient étudiants ou d'entreprise. Avec ces nouveaux outils, avec cette transversalité et le fait qu'on pourra travailler en partenariat avec les différentes écoles et entreprises, il y a peut-être des nouveaux métiers qui vont se créer, des nouvelles attentes d'entreprise, des nouvelles finalités à trouver dans les formations. Et donc on va créer des nouvelles formations pour pouvoir justement arriver à concrétiser ces projets et cette montée en compétences dans l'innovation. Et ce sera donc à la fois un outil pédagogique et un outil économique, puisque nous fédérons également des entreprises, des entrepreneurs qui vont se mêler comme ça, avec ce monde étudiantin et qui nous permettra peut-être de sortir de grands projets audiovisuels.